56 représentants et autant de suppléants pour désigner l'exécutif du parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Et à la fin, c'est François Deluga qui gagne. Le maire socialiste du Teche a donc été élu cet après-midi président du parc marin. Une présidence qui se veut consensuelle. François Deluga exercera un mandat de président arbitre dans un bureau qui comptera 14 membres et 4 vice-présidents. Je crois qu'il faut passer d'une position où on est spectateur, où on revendique, où on s'oppose à une position où on travaille ensemble à trouver les compromis et les équilibres. Et c'est tout le sens d'une gestion qui n'est plus une gestion dépendante, qui descend du territoire, mais une gestion qui est partagée avec l'ensemble des acteurs. Et moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Olivier Laban, qui briguait la présidence, a obtenu 20 voix contre 27 à François Deluga. Il représentera les intérêts des professionnels et des milieux économiques. Ce qui est porteur d'avenir, c'est qu'on va placer la protection de l'environnement au cœur des débats, tout en maintenant les usages. Donc l'avantage de ce parc marin, c'est que vous l'avez remarqué, il n'y a pas de majorité qui se dégage. Donc ça veut dire qu'autour de chaque discussion, il faudra qu'il y ait un consensus qui se dégage. Moi, je crois beaucoup au principe que quand on se met autour de la table, au final, on arrive quand même malgré tout à faire du chemin ensemble. Nous, on l'a démontré aujourd'hui, il y avait des gens comme la pêche, comme l'industrie nautique, où ça n'a pas toujours été facile, il faut bien le dire. Donc voilà, je crois beaucoup en cet outil et c'est pour ça que depuis 2008, nous aussi, l'ostriculture, nous avons porté ce parc. Et c'est pour ça que tout naturellement, je m'étais présenté à la présidence. Le parc naturel marin, sixième du nom, est maintenant prêt à travailler. Il a près de trois ans pour élaborer sa politique future des conflits d'usage à la protection d'un environnement unique en France et en Europe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Merci. Merci. Merci.